Faut-il faire le procès du béton ? Lui, en tout cas, il s'en fait l'avocat dans un manifeste architectural et théâtral. Savoir-faire français, réglementation inflationniste, baisse de la commande publique en temps de crise. Il revient aussi sur ces différentes questions avec nous aujourd'hui. L'architecte Rudi Ricciotti, celui qui a conçu des ponts et des musées, réédite donc son manifeste « Le béton en garde à vue » chez Textuel. Du béton, il en met partout. Du Mucem, au pavillon Noir à Aix, du département des arts de l'islam, au musée du Louvre, au stade Jean Boin à Paris. Le béton, c'est son matériau et il vient aujourd'hui le défendre. Bonjour à vous, Rudi Ricciotti. Bonjour, Olivier Ricciotti. Bonjour. Un mot d'abord quand même de cette action, de cet appel que vous avez lancé autour de ce qui se joue en ce moment pour le BTP, pour les métiers d'architecte aussi. Depuis le début de l'épidémie, la commande publique tourne-t-elle au ralenti ? Est-ce que vous avez encore beaucoup de boulot et de visibilité à venir ou pas ? Très peu de visibilité, très peu de travail. Je ne suis pas le plus en difficulté. Je parle à tous mes jeunes confrères avec un horizon voisin de zéro. On atteint une ligne métaphysique de l'inexistence. Et évidemment, si je prends une position pour le béton, c'est que je crois qu'il faut bien comprendre que les prises de risque sont énormes. C'est-à-dire qu'on entend des critiques qui sont très approximatives et surtout très irresponsables et sans bienveillance. Il faut quand même bien comprendre que derrière l'économie du béton, il y a à peu près un million d'emplois. Et imaginez comment cela est perçu par le monde du travail, que ce soit l'ouvrier comme l'ingénieur du plus haut niveau. C'est perçu comme une agression, une agression totalement irresponsable sous l'angle politique, avec un procès environnemental sans preuve. Il faut quand même dire que depuis longtemps, on travaille des bétons recyclés, du bas carbone. Et c'est aussi non seulement une économie nationale, française, et là-dessus j'ai un point de vue très patriote. On a quand même les meilleures entreprises au monde sous les sujets et les meilleurs ingénieurs au monde. Je suis assez catastrophé par cet anéantissement idéologique, je dis bien idéologique, et très imprudent. Dans une période de crise, vous diriez que le béton reste un matériau d'avenir, c'est un matériau noble et peut-être moins coûteux que d'autres. Écoutez, je crois que c'est le coût social qu'il faut envisager. Vous savez, le béton c'est une famille d'emplois, de métiers, ça va du coffreur, ferrailleur, coffreur, enfin tous les métiers. Je ne vais pas faire l'inventaire, il y en a peut-être 70 autour de la discipline du béton, qui sont des métiers qui partagent un savoir dans une chaîne courte de production, toujours très territorialisée, et qui défend une mémoire collective. Cette mémoire collective elle-même porte l'idée d'un partage des richesses. Et donc très rapidement on comprendra qu'il s'agit d'une économie sociale autour de cette réalité. C'est une famille, et il faut un peu de bienveillance à son égard. On ne peut pas continuer, évidemment, on ne peut pas continuer à tabaser comme ça, cette mémoire du travail, sans en tirer avec inquiétude des conséquences politiques et idéologiques. Qui veut la peau du béton aujourd'hui ? L'inexpertise. Vous savez, on a l'écologie, notre bien commun, nous vivons avec. Mais l'écologie est une doxa de type punitive, mono-orientée, toujours vers l'autre, et souvent adossée à de l'inexpertise scientifique. Mais pas toujours, quand elle est mal portée selon vous, non ? Oui, quand elle est mal portée. Mal défendue. Oui, oui, mal défendue, mais enfin, c'est surtout qu'elle peut très vite devenir un tremplin du fascisme. Il faut employer les mots, vous voyez ? Je crois qu'il convient d'être prudent, donc moi j'encourage les prêtres de l'église sciento-écologiste d'être un peu prudent dans les mots qu'ils utilisent. Voilà. Et donc pourquoi veulent-ils la peau du béton ? Une manie, je pense. Non justifiée pour vous ? Non seulement non justifiée, mais très inculte. Après tout, regardez, je crois que les chefs-d'oeuvre sont nombreux. Il y a une esthétique de situation dans l'architecture du béton, non ? On pourrait citer le Corbusier ou plein d'autres. Regardez, il y a tellement d'oeuvres, tellement. Que ce soit dans les infrastructures, comme dans les bâtiments, en Custé, Pérez, etc. C'est une espèce de manie, un peu maniaque probablement, qui relève d'une névrose profonde et qui produit des égarements. Mais le béton peut être beau, le béton peut être un art, c'est pas pour autant qu'il est écologiste et bon pour l'environnement. Vous savez, si on le divise sur sa durée de vie, 100 ans, je crois que l'amortissement environnemental est plus que généreux, d'accord ? Et plus que frugal. Excusez-moi, c'est pas les écoquartiers que nous construisons aujourd'hui qui vont vers une perspective d'allègement d'une empreinte environnementale. Vous savez, ces écoquartiers fabriqués avec du bricolage, un peu de contreplaqué, un peu de PVC, vont avoir du mal à sortir de leur garantie décennale sans aller vers des procédures juridiques. D'ailleurs, c'est devenu un cauchemar pour les compagnies d'assurance. Désolée, c'est pas les structures béton qui posent un problème. Donc ces écoquartiers, pour vous, sont construits avec des matériaux qui ne sont pas durables ? Évidemment, évidemment. Mais ils ne sont pas durables, même idéologiquement, parce qu'il faut de la bienveillance, il faut donner une matérialité, une physicalité, une durée. On ne peut pas loger des gens dans des constructions approximatives. Nous ne sommes pas un peuple nomade. Si on vous demande demain de construire, du Ricciotti, un écoquartier, vous le construisez en béton ? Mais évidemment. Mais évidemment. Avec le béton bas carbone, on a plein de solutions. On sait réduire le consumérisme de la matière et surtout, on sait le faire porter sur des dizaines d'années. Et là, il y a la véritable équation. Mais attendez, vous savez, ce pamphlet que j'ai écrit a pour l'objet de rire aussi, quand même, je crois que vous l'avez constaté, je ris même de moi-même, je me traite de rat, moi-même. Mais, parce qu'on ne rigole pas beaucoup en ce moment, d'accord ? Je ne sais pas si sur France Culture vous riez beaucoup, mais je trouve qu'on ne rigole pas beaucoup. Alors, il y a beaucoup de dérision, et même d'auto-dérision pour essayer de donner un bol d'air, donner une respiration. Tout de même, je crois que dans la pensée pamphletaire, il faut s'apprendre un peu moins au sérieux, non ? Alors, est-ce qu'on raconte d'où il est né quand même ce manifeste architectural et théâtrale ? Dans l'acte II, de mémoire, l'architecte, il est mis au trou, justement. Exactement. Comme un rat, en tout cas, il est en cellule. Seul pendant un temps, il va réfléchir et se livrer à une sorte de monologue, d'introspection et de défense du béton. Mais d'où est née cette envie d'écrire un manifeste pour le béton ? Est-ce que c'est né des déboires judiciaires que vous-même, vous avez connus ? Bien sûr, j'ai passé une nuit au trou, donc je m'en souviens très bien. Mais en même temps, ce n'est pas un procès de la justice. Je suis trop républicain, j'ai trop d'estime pour mon pays, la France, j'ai trop de respect pour les institutions, que ce soit la défense nationale, la justice, les transports, l'éducation, et même M. le maire, le garde-champêtre, et le lapin de Garenne, vous voyez, pour prendre ça en otage. Ce n'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est de se servir de cette expérience pour projetter la schizophrénie à laquelle est confrontée l'architecte. L'architecte est dans le black, c'est le dark side de ce monde, ce n'est pas possible. Il est toujours coupable. Il est né coupable et finira coupable. Alors que si vous voulez, vous prenez le paysagiste, c'est le genre de modèle. Marier votre fille à un paysagiste, ça fait un tabac, avec les dragés, les pompons, et tout ce qui va avec. Mais vous marier votre fille à un architecte qui fait du béton, c'est comme si vous aviez à faire un tortionnaire, vous voyez. Vous suivez ma pensée ? Oui ? Je vais réfléchir encore, avant de marier ma fille à un architecte, du coup. Non, c'est un paysagiste. Elle le trompera au bout de 2-3 ans, mais bon. Mais pourquoi il a si mauvaise réputation pour vous, l'architecte ? Il a une mauvaise réputation parce qu'il est confronté à la difficulté du réel, à la difficulté existentielle de ce métier. Et pourtant, Dieu sait, je dis bien ce mot, Dieu sait que les architectes français sont de très haut niveau, parmi les meilleurs en Europe. mais confrontés aux difficultés séquentielles de ce métier, c'est-à-dire ce travail de résistance au harcèlement, je dis bien au harcèlement, il faut bien en dire bureaucratique, parce que la bureaucratie a compris qu'un fabricant avait la nuisance, elle renouvelait son territoire existentiel, évidemment. Dans ces conditions, il faut que l'architecte passe au travers de ce champ de mine. Et effectivement, seuls les plus robustes résistent. Seuls les plus paranoïaques, comme pour ceux qui ont l'intuition dans la malédiction, vous voyez. Et puis, il y a sans cesse lancinant jugement environnementaliste extrêmement précaire, inexpert, adossé à des intuitions qui sont dans l'ordre de la médisance. Vous savez, je suis arrivé à penser que la frugalité de la Légion étrangère dans ses moyens de survie est beaucoup plus écologique que celle des besoins quotidiens en papier, en courant faible, du ministère de l'Environnement. Et qu'est-ce qui vous a amené à ce résultat-là ? Il suffit de regarder, il suffit de voir ce qui se passe. C'est pas notre monde consumériste culturel qui donne la preuve de notre frugalité environnementale. Le monde du travail, il est davantage que nous, si tant est que nous considérions que nous sommes hors la vue du monde du travail. On est des petits travailleurs, même vos collègues qui sont derrière, dans le studio, qui se font de la gueule, en m'écoutant, on est des petits travailleurs, on n'est pas des gros bosseurs. Mais quel consumérisme ! La clim, les papiers, les courants faibles, regardez le bazar dans lequel nous sommes. On dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et là, vous la pratiquez dans ce manifeste architectural et théâtral, Rudy Ricciotti, contre le consumérisme, contre les écologistes, contre cette réglementation... Non, l'écologisme, pas les écologistes. Ah, l'écologisme. Alors, contre cette réglementation aussi, à outrance, véritable inflation de normes qu'il faudrait toujours connaître. Dans ce manifeste, vous êtes l'architecte, vous êtes l'avocat du béton, mais vous dites avocat, mais pas fétichiste. À un moment, vous êtes interrogé par un gendarme lors d'une perquisition et vous dites, le béton s'impose selon le contexte. Je n'allais pas, et ça, c'est à propos de votre maison, je n'allais pas raser une bâtisse ancienne pour édifier un manifeste architectural. Parce que là, le gendarme vous demande pourquoi vous n'avez pas refondu la maison où vous êtes, à Cassis, où la perquisition se fait, tout en béton. Quand est-ce qu'on sait où le béton s'impose et là où il ne s'impose pas ? Il s'impose dès l'instant où on a une exigence vis-à-vis de celui qui va utiliser la construction. Dès l'instant où on a une exigence par rapport à celui qui va acheter la construction. Dès l'instant où on a une exigence quant à la pratique qu'on aura de cet espace architecturé. Et c'est très clair comme réponse. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. aller acheter une maison en contreplaqué quelque part dans la banlieue. Vous verrez ce que ça va donner à une miniserie en plastique. Et puis aussi, de manière très claire, s'il faut commencer à faire le procès de toutes les ressources que nous exploitons sur la Terre, je dis, il faut passer aussi l'acier, l'aluminium, le verre, le plastique et même le bois avec son étuvage à très haute température pendant des centaines d'heures et des produits chimiques qui servent à protéger le bois. Parce que ce procès du béton, il a été fait notamment autour de la question du sable. Le béton qui exploite, le sable qui se raréfie, le béton qui aurait un mauvais bilan carbone. On retourne sur cette question du sable et de son utilisation pour faire du béton avec ce documentaire Arte. Sur la planète, les deux tiers de ce qui est construit, il est en béton armé. Le béton, béton armé, il est constitué de sable et de ciment, de deux tiers de sable. Donc, on peut imaginer la quantité que représente le sable dans notre vie et notre environnement. Les quantités absorbées sont vertigineuses. Pour construire une maison de taille moyenne, il faut 200 tonnes de sable. Un bâtiment plus grand, comme un hôpital, consomme environ 3000 tonnes. Chaque kilomètre d'autoroute engloutit au moins 30 000 tonnes de sable. Et pour construire une centrale nucléaire, il faut compter environ 12 millions de tonnes. La quantité de sable utilisée dans le monde chaque année dépasse les 15 milliards de tonnes. C'est un chiffre si gigantesque que ça dépasse l'imagination. C'est quoi 15 milliards de tonnes par an ? On ne sait pas. Parce qu'aucune autre ressource n'est utilisée en quantité aussi colossale, à l'exception de l'eau. Oui, quand même, c'est plutôt à charge pour le béton. Oui, c'est à charge, c'est aussi une vérité. En partie, je vois quand même que c'est dit en anglais. On sent que c'est un lobbying très américain contre notre culture aussi. On est quand même très manipulés. C'est un acte de manipulation aussi. Mais au nom du Made in France, au nom du Cocorico, on peut quand même reconnaître les fragilités de ce matériau que vous défendez. Il n'y a pas d'exemple à recevoir des Etats-Unis ni même des Chinois sur les pratiques consuméristes en matière d'art de construire. Alors, 200 tonnes de sable sur une construction, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. C'est pratiquement le volume de la construction. Donc, je suis très dubitatif sur ce chiffre. J'aurais dit peut-être 15 ou 20 tonnes. Mais bon, peu importe. Dans les médias, on peut manipuler très facilement. D'ailleurs, on entend ça à la traduction. Ce que j'ai entendu, c'est assez édifiant. Mais c'est vrai qu'il faut cesser la consommation de sable. Et d'ailleurs, de plus en plus, on est dans le recyclage. Mais très abondamment. De quel béton est fait le Mucem ? Le Mucem est fait. Que vous avez pensé que vous avez conçu Rudi Richetti ? Alors, le Mucem, il faut un peu positiver. Vous voyez qu'il est très fragile, très gracile, très féminin. Il y a très peu de matière. Et la tendance, elle est là. C'est une technologie française élaborée qui est née dans les planchers des centrales nucléaires parce qu'il est très imperméable. Il n'a pas de porosité. D'accord ? Là, vous me regardez avec une gravité pour faire vous voir rire. Mais bon. Mais on en consomme de moins en moins. De moins en moins. Et avec une durabilité dans le temps qui devient de plus en plus longue. Vous voyez ? Et ça, c'est très important. Ça fait 2000 ans qu'on utilise le béton dans l'art de construire. Depuis Rome. Vous voyez ? Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Mais la tendance, c'est d'économiser de plus en plus la matière. Évidemment, on ne croyait pas que tous les ingénieurs, les penseurs autour du béton sont des brutes épaisses. Ce sont des gens qui ont les mêmes consciences environnementales que vous et aussi la même conscience politique que vous. Ils sont sensibles à ces phénomènes. Ce ne sont pas des barbares. Ils ont la conscience de ça. Et d'ailleurs, il faut faire des économies ne serait-ce que pour des raisons financières. Mais la tendance aujourd'hui, c'est plutôt de proposer un relèvement du niveau de main-d'oeuvre et un affaiblissement du niveau consumériste. C'est ça, la vraie logique environnementaliste. Mais la vraie logique, et c'est aussi ce que je trouve très intéressant dans ce manifeste, c'est qu'il y a, vous montrez qu'il y a béton et béton. En fait, il y a plusieurs manières aussi de concevoir ce matériau aujourd'hui. Il y a des bétons fibrés avec des performances, des hautes performances qui n'existaient pas auparavant. C'est-à-dire qu'on peut aussi repenser la formulation même du béton de ce matériau-là, non ? Non, mais toute la logique d'écriture, de narration et même de calcul est totalement nouvelle. On travaille sur quelques centimètres d'épaisseur. On n'est plus dans les masses qu'on connaissait encore dans les années 50. Puisque vous avez cité le Mucem, vous avez vu la fragilité apparente de la résille, mais même des structures, des exosquelettes. Vous verrez aussi pour Chanel qui est en cours de construction, on a des structures de 25 mètres d'un seul morceau qui sont très filaires, tressées et qui font à peine 10-15 centimètres de diamètre. Ça, c'est en région parisienne, cette maison, fondation Chanel ? Ce n'est pas la fondation, c'est la maison de la mode où l'on va loger les emplois précaires de Chanel pour les défendre territorialement. Je trouve ça formidable et c'est à Port d'Aubervilliers. Et qui a une couleur, le blanc ? C'est blanc, évidemment, pour que ça soit lumineux, réverbérer la lumière pour les personnes qui travaillent dedans aussi. Après le confinement, les Français ont redécouvert tout un patrimoine, Rudy Ricciotti, des églises, des monts, des musées, des ponts. Il y a un vrai « made in France » comme vous le défendez, un fabriqué en France, un fait maison qui a été redécouvert et apprécié dans le béton en garde à vue. Vous vous rappelez justement que la maison de l'architecte qui est un peu vous est une maison en pierre du pays. Et vous avez aussi cette déclaration d'amour pour le beau, ce beau qui n'a pas d'âge. Ce patrimoine français, architectural, vous le défendez aussi aujourd'hui ? Mais évidemment, je le défends. Évidemment, c'est quand même une barbarie de fermer les carrières. Il faut quand même imaginer au moment que les barbaries ne sont pas où l'on sait. On ne va pas détruire des mémoires familiales, des mémoires de tailleurs de pierre, comme ça, impunément. On ne va pas les remplacer tous par des métiers tertiaires, avec un job peinard dans un immeuble climatisé, comme ici, derrière un ordinateur, travailler sur des informations consuméristes qui n'ont pas d'autre objet finalement que de créer une consommation d'informations, médias, ou même de consommation tout court, de médias. Il y a d'autres mondes de travailleurs. Je voudrais, moi, qu'on les respecte. J'aime les tailleurs de pierre, j'aime les maçons, j'aime les limousinants, j'aime les fermentiers, j'aime les ferrailleurs. J'aime ces gens-là. Ils sont ma famille, vous comprenez ? Ils sont ma famille et je les défends. Ils sont aussi ma culture. Et on ne va pas se taire sur ça. Et se taire, c'est être coupable. Se taire, c'est être tragiquement coupable. On est au moment de renversement de la société où le silence devient une posture de collaboration. Lorsque je dis que la légion étrangère est plus frugale que le ministère de l'environnement, il faut quand même mesurer ce que ça veut dire. Il faut mesurer ce que ça veut dire. Il faut remettre les yeux dans l'axe des situations pour bien comprendre que ça tourne mal tout ça. Ça tourne très très mal. Et quand je dis avec beaucoup d'imprudence peut-être que l'écologisme comme doctrine va devenir le tremplin du fascisme, mais j'en suis à peu près certain. La désillusion des travailleurs est telle, j'entends, que ça va nous amener avec une vitesse phénoménale vers l'extrême droite. Je suis effrayé par ça. Pourquoi ? Parce que ça bloque des projets ? Parce que ça détruit. Ça détruit. On ne peut pas avoir un regard sur le monde avec de la haine. Il faut de la bienveillance. Il faut un peu aimer, non ? C'est pas... Et je pense que la culture a failli. Je me suis trouvé en train de dire un jour dans une autre émission que la culture aujourd'hui était à l'arrière-garde de la société, dans le fourgon postal avec les blessés. Oui, dans le fourgon des blessés à le courrier postal. Oui, on en est. Je crois que la responsabilité de la culture, c'est de prendre des positions politiques aussi qui ne soient plus de type marxienne, tardif, tout de même. De résister un peu à l'air du temps, de résister un peu à la terreur du moralisme ambiant ou du conformisme ambiant. Alors, évidemment... Mais est-ce que le moralisme d'aujourd'hui, il ne répond pas non plus aux excès d'hier ? Oui, évidemment. Mais enfin, moi, je ne suis pas responsable du passé, vous savez... Non, mais vous vivez dans un présent qui est aussi nourri et alimenté par ce passé. Non, mais évidemment. Mais on ne peut plus se taire. Vous voyez, il n'y a pas un seul architecte. Tous les architectes pensent comme moi, mais ils sont terrorisés par les sanctions. Ce que je fais devant vous aujourd'hui, mais c'est extrêmement imprudent. Normalement, je dois être interdit de travail dans des collectivités où l'écologie m'a appris rand de terreur. Or, la vue d'une intelligence commune est partagée. Vous êtes aussi un architecte de 2020, du XXIe siècle, Rudy Ricciotti, et vous ne pouvez pas ne pas faire le constat d'une planète qui ne va pas très bien. Il y a peut-être des choses, des méthodes, des procédés à changer. Non, mais attendez, vous n'allez pas me faire penser le bilan de la planète. Vous êtes l'avocat du béton, je sais que de me faire souligner. Non, mais je suis avocat du travail. De l'écologie. Non, mais je suis avocat du travail. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'un mètre carré de Versailles, l'appel de Versailles, a une empreinte environnementale inférieure à un mètre carré de logement social ? Est-ce que vous réalisez ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a un minimum de consumérisme et beaucoup de travail. Et donc, ce qu'il faut réactiver, c'est les valeurs du travail, les principes, l'acharnement au travail et surtout le partage de la mémoire du travail. C'est ça qui est très important. Et on ne peut pas être, se considérer comme écologique en faisant venir des profils de Turquie, des consommés de Chine, là où, hors la vue, hors la vue, vous savez, le chantier propre ici, il est très sale ailleurs. Voilà, il est très très sale ailleurs. Et cette conscience environnementale exige de nous, exige de nous, d'être parfaitement lucide et d'affronter la nécessité du travail. Il n'y a pas de produit miracle. L'enjeu de demain, le principal enjeu pour vous, c'est le travail ? Absolument. C'est ce qui cimente la cohésion sociale, cimente, je dis bien, la cohésion sociale. Voilà, c'est ça. Bon, c'est très sérieux. Moi, je croyais qu'on allait rire parce que mon bouquin, il est plutôt marrant. Vous m'allez dire vous-même, j'ai beaucoup ri. On peut rire sérieusement. Ah ben bien sûr. Ou être sérieux en riant. On voulait qu'on reparte du côté de Le Corbusier, qu'on reparte du côté de la cité radieuse et qu'on voit un peu aussi le temps qui a passé et les pas qui ont pu être faits depuis. Ça nous détruit nos campagnes. C'est brouillant. On entend tout ce qui se passe sur le passé. C'est un matériau moderne qui a une excellente résistance thermie, enfin disons d'une excellente propriété visualement. Je trouve que c'est inesthétique. Le béton, c'est très bien. Ça dépend comme il est travaillé, comme il est fait. Ça dépend par qui il est fait. On va voir comment ça va vieillir. Comment ça va vieillir. Peu de constructions, il faut bien le reconnaître, résistent à l'usure du temps. Et le béton, moins que les autres apparemment. Le béton existe depuis près de 100 ans. Personne n'a voulu. Et aujourd'hui, c'est très très recherché constamment de demander s'il y a quelque chose à louer ou avant d'être à débris. Vous trouvez ça beau ? Oui. Oui, au point de vue sécurité, c'est mieux que le faire. La sécurité, c'est pas la beauté. C'est-à-dire, oui, puisque les gens viennent du monde entier, qu'on appelait dans le temps la maison du Fata, et puis l'admiration du monde entier. Vous trouvez ça beau parce que les gens viennent la visiter ? À tous les points de vue, je trouve que c'est bien. et si j'avais un argent, je viendrais habiter le port du Zillet. Voilà. Est-ce qu'elle a bien vieilli cette cité radieuse ? Très bien, c'est un chef-d'oeuvre magnifique. Ça fait partie, vous, de votre héritage, de vos références. Vous parliez du travail comme enjeu, comme valeur, et l'importance de la transmission. Qui vous a transmis, vous, ces valeurs-là ? Écoutez, j'ai presque envie de dire que c'est quelque chose de territorial, c'est aussi quelque chose de familial, de père en fils. On est dans cette tradition de bâtisseur. Voilà. Avec mes enfants, ça continue. Vous savez, comme il existait au XIXe siècle, des métiers qui s'inscrivaient dans la continuité. Vous voyez, l'acier, le cuir, le bois, les charpentiers. Et surtout, cette culture de la transmission, c'est quelque chose qui honore les valeurs du travail, qui porte même, j'ai envie de dire, une valeur christique aussi, il faut prononcer le mot. et ne pas désincarner sans cesse le monde du travail. Vous savez, on est tous derrière des ordinateurs, mais c'est un désastre le consumérisme numérique. Vous savez que d'abord, on nous enchaîne totalement et on est totalement inférodés à l'impérialisme américain, mais en plus à l'impérialisme chinois avec les métaux rares, les chinois qui ont 95% des métaux rares sur la planète. Et ça, c'est empreinte environnementale. On va en parler un de ces quatre. Et l'insécurité consécutive au tout numérique. Cette dépendance qu'on peut avoir aussi. Dépendance, mais dépendance, mais dépendance même en termes de sécurité aussi. La pièce, elle commence par une charge gramscienne. On évoquait déjà Gramsci avec Éry Léluca, l'invité de la première partie, contre une bureaucratie que vous qualifiez de pléthorique et fainéante, qui ne sert qu'à créer des couches administratives pléonastiques, vivant comme des parasites sur la productivité des travailleurs. Alors là, évidemment, vous l'écrivez aussi avec un certain humour. Évidemment. Vous n'allez pas renverser toute la bureaucratie. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a aujourd'hui une inflation de normes et que vous êtes, vous, comme architecte, au lieu de vous concentrer sur ce qu'est le cœur de votre métier, c'est-à-dire la conception, vous êtes en train de perdre une énergie dingue dans des combats que vous qualifiez de Kafkaïens. D'où est née cette inflation de normes pour vous, Rudy Ricciotti ? D'abord, je citais Gramsci, qui est l'inventeur du communisme italien, qui est un grand monsieur et un grand monsieur. D'accord ? C'est lui-même qui attaque la bureaucratie, lui-même qui démontre par appelé que cette bureaucratie nuit aux intérêts du peuple. Bon, ça va être anodin de dire une phrase comme ça. Mais sur la question que vous me posez, sur l'origine finalement, la question que vous me posez, c'est un peu l'origine fondatrice du métier. À quoi servons-nous ? Et je pense que nous avons, nous, architectes, une responsabilité de bienveillance. De bienveillance. C'est un mot qui déplait dans le milieu culturel, mais en tout cas qui refait sens dans le milieu du labeur. Vous voyez ? Et moi, quand je vais sur les chantiers, je suis ravi qu'il y a beaucoup d'heures de travail. Vous savez, à 68 ans, il n'y a plus qu'une chose qui m'intéresse comme architecte, c'est de faire des bâtiments dans lesquels il y a un maximum de main d'œuvre. Et évidemment, qu'on puisse aussi réduire le consumérisme en contrepartie. C'est tout à fait lié. Voilà le fondement idéologique de l'architecture aujourd'hui. Moi, je ne veux pas faire du prêt à consommer, vous savez, qui arrive prêt à l'emploi. Parce que c'est ça qu'on nous propose. C'est du prêt à l'emploi aujourd'hui. Il faut bien réaliser. Vous savez, des feuilles de bois qui arrivent d'Autriche qui ont été étuvées pendant des centaines d'heures avec des produits chimiques, etc. Mais ça, il ne faut pas en parler. Écoutez, il faut être un peu lucide. Et donc, je crois que notre métier doit revenir sur ses fondamentaux, c'est-à-dire l'art de bâtir, de construire, le partage de la mémoire, une solidarité affective avec ceux qui font. Il faut un peu aimer et son métier et les autres métiers. Voilà. On peut craindre que l'architecture de l'après-Covid ce soit de nouvelles mesures et des nouvelles contraintes. Est-ce que vous, vous dites aujourd'hui, et ce sera peut-être l'objet d'un second manifeste, Rudy Ricciotti, qu'il y a un besoin d'architectes pour penser et construire aussi ce monde d'après dont on parle ? Écoutez, l'architecture de l'après-Covid, je pense que c'est peut-être même l'extinction tout court de ce métier. J'espère que non, mais on est dans une paralysie totale. D'abord, le déficit de disponibilité pour construire. On n'aurait même plus à sortir du logement social. Moi, je suis très arc-abouté sur la principe, sur l'idée de faire du logement social de luxe, de donner une très belle qualité. On y arrive, on y arrive, mais il faut se battre. Il faut se battre contre tout le monde pour arriver à faire ça. Parce que tout le champ normatif et le champ économique a pour objet de tabaser la qualité du logement social aujourd'hui. Mais bon, ça fait l'objet d'une autre émission, d'un autre débat. Il restera ça pour les architectes comme territoire de combat parce que... Et puis aussi, à eux aussi, de dire, de faire, d'inventer, de créer et d'éviter de s'embrer dans un pessimisme et d'être quand même un peu positif. Moi, je reste positif. Je crois beaucoup aux jeunes confrères. Je crois qu'ils sont parfaitement lucides, parfaitement conscients de la situation et ils ne sont plus manipulables idéologiquement. Ni sur ce qu'est le beau et sur ce qu'il ne l'est pas, ce qu'est l'autre de vos combats. Et d'ailleurs, vous le dites aussi dans ce manifeste, l'architecture est une démarche d'auteur qu'il est dangereux de vouloir encadrer le risque et de faire naître une esthétique autorisée, bridant toute créativité. La question de la créativité, la question de cette quête du beau, elle reste importante. Il faut que ce soit utile mais il faut que ce soit beau d'abord, après chacun. Ah ben merci de le dire. Bien sûr, on est confronté à l'exil de la beauté. On a un petit précédent. Bien sûr, on est confronté à l'exil de la beauté comme si la beauté était l'attribut d'une scène bourgeoise et dont on a culpabilisé le principe de beauté jusqu'à l'extrême. Mais à qui la faute ? En tout cas, ce n'est pas la culture méditerranéenne qui porte cette difficulté existentielle, excusez-moi. C'est encore des pressions, des modèles culturels, notamment de type plutôt anglo-saxon, il faut bien le dire, dans lesquels l'effacement, le banal, l'ordinaire auraient toujours raison sur l'excès, sur la passion, sur des valeurs de ce type-là. Après tout, on paye un peu le prix de ce qu'on a acheté, non ? Idéologiquement. On est au fond du trou. On l'a bien voulu. Moi, j'ai toujours combattu de ce côté-là. Donc, je n'ai aucune difficulté existentielle et même de paroles et de mots à dire où est le mal. C'est bien la culture aussi qui a fabriqué la désertification d'une pensée architecturale par les loges du banal, les loges de l'ordinaire. L'idée d'un néo-rationalisme tardif, une néo-modernité tardive dans laquelle le champ de réduction de l'émotion est toujours la pierre angulaire du dispositif. Comme si l'émotion était obscène. Mais vous construisez des musées. Rudi Ricciotti. J'ai construit des musées où j'ai envie de faire des belles choses. J'espère. Donc, il n'y a pas abandon là-dessus et tel le rat vous grignotez du terrain pour pouvoir sortir ce trou et réhabiliter ce beau mot aussi de culture que vous voulez défendre aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Le béton en garde à vue, Rudi Ricciotti, manifeste architectural et théâtral. Oui, on n'a pas beaucoup ri parce qu'on est là dans une émission d'idées mais c'est un texte de fiction aussi qui mériterait d'être adapté et mis en scène. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'y intéresse mais effectivement vous avez cité le passage où je m'imagine un rat en train d'agrignoter ma survie. Voilà le rôle que vous adapterez lors de cette mise en fiction de ce texte. Merci beaucoup à vous d'être venu autour de cette grande table. Merci à toute l'équipe qui est derrière la vitre. Oui, que j'ai un peu allumé d'ailleurs. C'est presque de faux métiers. Voilà. Ils sont rigolos avec leur masque. Clément Datek est à la technique. Vous voyez le niveau de préservative. Thomas Beaux à la réalisation. Jean Bulot à la programmation de la partie idée. Orgiane Delacroix et Henri Leblanc pour la grande table culture. Un grand merci à Madeleine Martineux et à Anouk Delfino. Très bel après-midi à tous sur France Culture.